Bienvenue dans la capsule portant sur l'équipement de protection individuelle. Cette vidéo s'adresse principalement aux MCB infirmiers responsables en soins généraux ainsi qu'aux professions paramédicales. Elle se réfère à l'unité d'enseignement 241, santé environnementale, acquis d'apprentissage, hygiène prophylaxie et hygiène hospitalière. Cette capsule permet de comprendre cette méthode de soins consistant à revêtir des vêtements et des articles de protection dans le cadre de précautions standards. Il est à noter que l'EPI est principalement utilisé dans le cadre de précautions additionnelles lorsqu'il s'agit de prévenir la transmission d'agents pathogènes chez le personnel soignant, les personnes hospitalisées et les visiteurs. L'EPI protège des liquides biologiques et du matériel contaminé ainsi que la personne recevant ou administrant des médicaments cytotoxiques. Avant la mise en place de l'EPI, le soignant doit évaluer le matériel nécessaire aux soins afin d'éviter les allers-retours dans la chambre d'isolement. Référez-vous également au pictogramme présent sur la porte d'entrée du SAS ou de la chambre pour connaître l'agent pathogène et son mode de transmission afin de choisir le matériel de protection requis. La mise en place de l'équipement va suivre une chronologie précise. Vous commencerez par passer vos mains à la solution hydroalcoolique, vous enfilerez la blouse propre, puis le masque, ensuite la protection oculaire et enfin vous mettrez des gants propres. Dépliez la blouse, enfilez les manches et ajustez les épaules. Attachez les cordons autour du cou en faisant un nœud. Chevauchez les pans du dos et fixez la blouse à la taille. Il existe plusieurs types de masques. Des masques simples avec élastique ou cordon et des masques respirateurs avec pièces faciales filtrantes, les masques FFP. Pour les masques simples, placez le bord supérieur sur la raide du nez et ajustez-le. Dépliez le masque jusqu'à envelopper le menton et fixez-le. Pour les masques respirateurs, enfilez le masque par-dessus la tête, puis fixez la bande métallique sur le nez. Placez la protection oculaire. Avant d'enfiler les gants propres, tirez sur les manches pour couvrir les poignets. Mettez ensuite les gants et tirez de façon à bien recouvrir les poignets de la blouse. Vous voilà prêt à entrer dans la chambre. Comme pour la mise en place, le retrait va suivre une chronologie et une gestuelle précise qui nous permettra de prévenir la propagation d'agents pathogènes. Vous retirerez les gants, puis la protection oculaire, le masque et enfin la blouse. Avant le retrait des gants souillés, commencez par dégager les poignets de la blouse. Saisissez la manchette du premier gant à enlever en son milieu, puis tirez-le de façon à le retourner. Déposez le gant dans la paume de la main encore gantée. Enlevez le deuxième gant en glissant l'index et le majeur de l'autre main à l'intérieur de la manchette. Tirez le gant de manière à le retourner tout en emprisonnant l'autre, puis jetez les gants dans le sac à déchets infectieux. Retirez la protection oculaire. Pour retirer les masques simples, gardez les bras éloignés du visage et saisissez les fixations pour éloigner le masque. Enfin, dénouez les attaches à l'arrière. Tout en gardant les coudes loin du corps, dénouez les attaches du cou et sans les lâcher, tirez-les vers l'avant pour découvrir les épaules. Dégagez le premier poignet. La blouse doit passer complètement au-dessus de la main. Dégagez le deuxième poignet et ensuite le bras. Agrippez ensuite la blouse au niveau des deux épaules et retournez celle-ci en exposant la partie propre. Enroulez-la sur elle-même de telle sorte à former une boule. Éliminez la blouse dans le sac à déchets infectieux. Avant de quitter le sac, réalisez un lavage hygiénique des mains plus un passage à la solution hydroalcoolique. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos en rapport avec les soins infirmiers. d'autres vidéos en rapport avec les soins infirmiers.